Elle s'est livrée à cœur ouvert Ce samedi 27 mars, Elsa Wolinsky a fait ses premiers pas dans l'émission d'Agathe Le Caron et à lire FBI intitulée Belle et Bien. La fille du regretté Georges Wolinsky, dessinateur à Charlie Hebdo, s'est confiée dans une interview accordée à Télestar et à retrouver en kiosque et en version numérique ce lundi 29 mars. Alors qu'elle évoquait son quotidien bien rempli, elle a fait quelques confidences sur sa mère Maryse qui souffre d'une grave maladie. Je m'occupe seule de ma maman, dit-elle avant de préciser, elle a un cancer du poumon très avancé. Je suis dans l'urgence en permanence, confie-t-elle. Pour rappel, Maryse Wolinsky est une journaliste qui, après plusieurs années, a souhaité se consacrer à l'écriture. Elle a connu la notoriété grâce à La Femme qui aimait les hommes, publiée en 1998. Malgré son quotidien parfois compliqué, Elsa Wolinsky a confié être mieux dans ma peau aujourd'hui que je ne l'étais plus jeune, conclut-elle. Lors de cette interview, Elsa Wolinsky a souhaité évoquer le féminisme et l'impact que ça a eu sur sa carrière. Ça a été une catastrophe. J'ai été à la tête, pendant 15 ans, des pages beauté et luxe de points de vue, dit-elle d'abord avant de préciser, quand j'ai commencé à être très engagé, les attachés de presse m'ont dit, tu ne serais pas devenu trop populaire ? Même si le féminisme a plus de place qu'avant, je sens bien qu'on fait chier les gens avec nos revendications, confie-t-elle. La journaliste mentionne ensuite la prestation de Corinne Maciero aux Oscars, pour moi, elle est un esprit très libre et quelqu'un de formidablement courageux. Si ça avait été une blonde de 20 ans, on aurait jugé ça génial. Là, si est-il perçu comme vulgaire et je trouve ça dégueulasse, déclare-t-elle. Pour rappel, l'actrice de 57 ans était montée sur scène dénudée afin de dénoncer les mesures de restriction prises pour la culture. Ce passage avait alors créé une vive polémique. Une nouvelle étape pour Elsa Wolinsky Elsa Wolinsky a fait ses premiers dans l'émission Belle et Bien ce samedi 27 mars. Une nouvelle étape qu'elle a souhaité évoquer lors de cette interview, je raconte des choses qui ont trait à ma vie privée ou à mon métier. Moi qui me sens toujours comme le vilain petit canard qui n'est pas dans la norme, confie-t-elle avant de préciser, l'idée, si est-il de faire une chronique humaine et de rester simple. Bien entourée, elle indique avoir l'impression de faire de la télé, sans faire de la télé, d'être sur une îlot de bienveillance. Même si tout semble aller pour le mieux, elle raconte avoir très peur mais je fonce comme un boulot de canon pour conjurer l'angoisse, conclut-elle. Une interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestars en kiosque et en version numérique ce lundi 29 mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !